Bonjour et bienvenue dans la Minute des Girondins, votre concentré d'actualité quotidien proposé par WebGirondins. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2021, lendemain de Metz-Bordeaux, match qui s'est terminé par le score nul et vierge de 0 à 0, retour sur la rencontre. Pour le premier match de 2021, on ne peut pas dire que les Girondins ont brillé, au contraire. En dépit d'une nette possession, les Girondins n'ont jamais réussi à concrétiser leurs occasions. Le match a commencé par une première période insipide marquée par les cartons jaunes de Yacine Adli et de Pablo, mais aussi par les quelques frappes non cadrées des Mariners Blancs. Malheureusement, toujours pas grand chose à se mettre sous la dent en seconde période. A noter que Gassé a usé en vain de tous ces changements offensifs pour tenter de débloquer le match. A la 56e, il remplace Pablo par Koscielny et Adli par Zirkan, puis à la 71e, ce sont Kalou, Depréville et Briand qui rentrent respectivement à la place d'Oudin, de Wang et de Maja. Malheureusement pour Bordeaux, Zirkan se blesse à la 82e. Et les Girondins ayant déjà effectué tous leurs changements, l'équipe a donc fini la rencontre en infériorité numérique. En bref, un match soporifique et à oublier. En l'absence d'Atem Benarfa et malgré une certaine solidité défensive, les Girondins ont souffert, entre autres d'un manque de créativité en attaque. Au micro du club, le capitaine Laurent Koscielny a réagi. Les Girondins rentrent donc avec un petit point du Stade Saint-Symphorien et peuvent avoir des regrets, surtout au vu du niveau de jeu de l'équipe adverse qui n'était pas bien plus en jambes que l'équipe bordelaise. A la suite de cette rencontre, les Bordelais se classent à la 12e place du championnat et s'installent plus que jamais dans le ventre mou de la Ligue 1. Les hommes oscapulaires vont devoir se ressaisir très très vite puisque les Girondins reçoivent à domicile le FC Lorient ce samedi 9 janvier. C'est maintenant l'heure de la rubrique Mercato. C'est officiel, Marine Perea est prêtée jusqu'à la fin de la saison. La jeune défenseur de 20 ans part pour gagner du temps de jeu à l'ASJ Soyo. Elle aura pour mission d'aider le club Charenté à se maintenir en D1 Arkema. Bonne chance à elle. Mercato toujours, selon Tuto Mercato Web, les Girondins de Bordeaux pistent l'attaquant Lucas Piazon. Effectivement, le club de Chelsea cherche à prêter leurs joueurs durant le Mercato hivernal. Attentifs à la situation, les Mariners Blancs seraient intéressés par un prêt sans option d'achat. Le recrutement de ce joueur offrirait une solution économique pour pallier un éventuel départ en attaque. A noter que l'attaquant brésilien de 26 ans a déjà été prêtée en première partie de saison au Rio Havé en Ligue Anos. Il avait inscrit 2 buts en 12 rencontres. Affaire à suivre donc. Enfin, ce 7 janvier est marqué par le tirage au sort de la Coupe de France à 17h. L'équipe masculine entre en lice en 32e de finale alors que la section féminine commence directement en 16e. Rendez-vous en fin d'après-midi sur Web Girondins pour connaître les futurs adversaires de Bordeaux. Pour une analyse plus détaillée de la rencontre, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube et sur le site internet de Web Girondins. Vous y retrouverez les traditionnels topflops et débriefs à chaud. C'est terminé pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle minute des Girondins. En attendant, retrouvez l'actualité des Girondins sur webgirondins.com ainsi que sur nos applications iOS et Android. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages YouTube, Instagram, Twitter et Facebook pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité des marines et blancs. Bonne fin de journée à vous.